Générique 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 Bonjour et bienvenue à tous. L'actualité économique sur le continent ces derniers mois, c'est bien entendu la transition énergétique et la croissance économique du continent. Un enjeu majeur dont le succès repose sur des politiques nationales et régionales ambitieuses et pragmatiques. Le secteur privé entend pleinement jouer sa partition. Quelles politiques africaines pour le changement climatique ? La question sera au cœur de nos échanges dans cette émission et avec nous pour conduire cette réflexion, Marc Dobré, directeur général de Green Invest Africa. Merci d'être avec nous. Merci à vous. Le second invité avec nous dans ce studio est M. Dorsouma Al-Amnou. Vous êtes le directeur du département changement climatique et croissance vête au niveau de la Banque africaine de développement. Merci d'être avec nous. Merci. Alors, M. Dorsouma, j'aimerais commencer par vous demander, quand on parle de politique de changement climatique, qu'est-ce qu'on doit comprendre à travers ce terme ? Il faut juste comprendre que c'est une politique comme tout autre, mais elle a la particularité de se focaliser sur les initiatives pour faire face au changement climatique. C'est une politique qui, en fait, permet à une institution, un pays, une entité, de se fixer des objectifs, de se fixer un cap sur un horizon de temps donné à contribuer aux efforts de lutte contre le changement climatique. Pour donner juste un petit exemple, pour le cas de la Banque africaine de développement, nous avons récemment adopté, il y a un mois et demi, une politique climatique, et c'est la première fois qu'une institution financière de l'Opain fait cela. Et nous l'avons fait avec pour but de nous dire que d'ici dix ans, à l'horizon 2030, nous allons efficacement contribuer à la lutte contre le changement climatique en Afrique, en appuyant nos pays à se doter, eux aussi, des politiques climatiques, et également en encourageant nos clients, qu'ils soient publics ou privés, à prendre des actions efficaces pour également lutter contre le changement climatique. Et quand on dit changement climatique, c'est aussi bien les actions de résilience, c'est-à-dire d'adaptation, faire face aux effets négatifs inévitables du changement climatique, et également des actions d'atténuation, c'est-à-dire des actions pour s'attaquer aux causes même du changement climatique, la réduction des émissions de gaz à effet de serre, qui sont à l'origine du changement climatique que nous vivons aujourd'hui. Alors justement, quand je vous entends, cela m'amène à une question. Quand on parle par exemple de réduire les émissions de carbone, de gaz à effet de serre, ce sont pratiquement les industriels qui polluent en griffes. Donc, ces politiques de changement climatique, M. Dobré, c'est à vous que je poserai cette question, ces politiques de changement climatique, elles sont menées ou pilotées par des organisations privées ou bien par nos États. Qui doit mener réellement ces initiatives ? Alors, dans le cadre du climat, et c'est un peu la même chose que pour les politiques en général, c'est d'abord une question de pays. Donc, ce sont les États d'abord. Ce sont eux qui déterminent le cadre, ce sont eux qui fixent le cap. Et pour la Côte d'Ivoire en particulier, déjà en 2015, pour la COP 21, le pays s'était doté déjà d'une stratégie bas carbone qu'on appelle les contributions déterminées au niveau national, à travers laquelle le pays prenait des engagements en termes de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour lutter contre des changements climatiques. Et l'idée, justement, est que à partir du moment où un pays prend des engagements, il faut que les autres acteurs de l'écosystème puissent aussi s'engager de la même façon. Donc cet engagement, il est répercuté aussi au niveau des acteurs, qui sont principalement le secteur privé, qui sont aussi les collectivités locales et territoriales. Et toutes les associations, tous les citoyens, tout le monde doit être en ligne, rangé, derrière les engagements de l'État. Alors, derrière les engagements de l'État. Et on voit aussi, on a vu le dernier sommet sur les financements où les pays africains sont allés négocier ou discuter en tout cas ce que les grands pays pollueurs devaient leur verser pour leur permettre d'engager à mieux ces politiques. Comment est-ce que les États, hormis cette subvention qu'ils demandent, arrivent à mobiliser les fonds ou comment est-ce qu'ils devraient mobiliser les fonds pour lutter vraiment contre le changement climatique ? Alors, cette question nous amène à parler d'un concept qu'on appelle la finance climatique, qui est un concept nouveau mais dont la définition fait encore défaut. On y met presque tout, mais en réalité c'est une sorte, un instrument financier qui permet aux États de lever des fonds dans toutes les sources de financement pour pouvoir lutter contre le changement climatique. Aujourd'hui, il y a des fonds qui ont été créés et qui se sont spécialisés dans ce domaine. Et les pays sont éligibles à ces guichets-là. Et je donne un exemple, le fonds vert pour le climat, par exemple, où les pays ont appelé à sa mise en place et les pays sont appelés à soumettre des projets. Donc, pour répondre à votre question, comment ? C'est via des projets et des projets bancables. Et c'est là où le bar blesse souvent en Afrique. Les pays ne sont pas en mesure de porter des projets bancables. Quand on dit projet bancable, c'est des projets qui sont en mesure de remplir toutes les cases. Et ces fonds ont des critères d'investissement. Et il faut que les projets puissent remplir ces critères d'investissement. Et il faut se doter des capacités. Je suis sûr que mon ami Marc en parlera beaucoup parce que je sais que ça le passionne. Et il faut se doter des capacités, d'expertise pour pouvoir monter ces projets. Et lorsque les projets sont montés, ils sont soumis à ces fonds-là et les fonds permettent de fournir les ressources nécessaires pour que ces projets se mettent en œuvre. Mais avant cela, en amont de tout cela, il y a un processus d'accréditation parce que ce n'est pas n'importe qui qui peut aller à un guichet et peut avoir accès à ces ressources. Donc pour un pays comme la peau d'ivoire, si elle veut accéder à ces ressources, il faut qu'elle fasse accréditer au moins une entité, une institution pour que cette institution-là puisse être l'institution du pays pour permettre au pays d'accéder aux ressources du fonds. Et pour que l'institution soit accréditée, il faut qu'elle remplisse des critères. Des critères d'ordre fiduciaire, des critères de gestion financière, des critères de gestion de risques environnementaux et sociaux. Et beaucoup de critères également d'équité du genre. Il y a une panoplie de critères remplis. Donc aujourd'hui, je comprends que beaucoup de pays ont cette difficulté-là parce qu'ils ne se sont pas dotés de ces capacités pour pouvoir se faire accréditer le plus vite et monter également des projets bancables pour pouvoir accéder à ces ressources. Alors, je vous vois sourire, Marc Dobré. On sait tous que vous avez accompagné par exemple la Côte d'Ivoire sur la préparation de la COP21 au niveau de sa politique bas carbone et autres. Quand vous regardez un peu l'évolution des choses, est-ce que les pays africains ont pris le temps et le soin de s'entourer d'expertises fortes pour mener à bien ces projets ? Je pourrais dire oui et non. Parce qu'il y a quand même du chemin qui a été fait. Depuis 2015, donc la COP21 à Paris, récemment donc la COP26 à Glasgow, nous avons eu quand même le développement d'un niveau d'expertise. Vous avez le groupe africain des négociateurs notamment qui recèle d'experts vraiment de très bons niveaux, excellents. Mais nous sommes dans une situation de paradoxe parce que l'Afrique est le pays qui contribue le moins en termes justement d'émissions de gaz à effet de serre. Et en même temps, c'est le continent qui est impacté le plus. Alors les financements, les appuis, ça peut être considéré aussi comme une opportunité. Il faut donc que l'Afrique et nos différents pays puissent justement monter en puissance beaucoup plus. C'est vraiment le temps de l'accélération pour que l'expertise soit présente, soit à niveau pour aller chercher justement ces ressources pour nous permettre de mettre en œuvre la stratégie bas carbone que ce soit au niveau donc des secteurs privés, au niveau des territoires et de la société civile, de tous les acteurs. Nous avons besoin d'expertise. Donc beaucoup a été fait, mais beaucoup reste encore à faire et nous sommes vraiment dans une nécessité d'accélération. Beaucoup reste à faire. Est-ce qu'aujourd'hui, on a une idée du montant de combien on a besoin pour que l'Afrique puisse vraiment lancer sa politique de changement climatique ? Alors il y a beaucoup d'estimations qui ont été faites, comme vous pouvez le comprendre ces dernières années, par plusieurs institutions d'ailleurs, pour un peu déterminer de combien l'Afrique a besoin d'ici 5 ou 10 ans pour faire face au changement climatique. Les dernières estimations montrent que l'Afrique a besoin au minimum de 30 à 50 milliards de dollars par 1 pour faire face au changement climatique. Et là, ça porte essentiellement sur l'adaptation. Comme je l'ai dit au début, il y a deux stratégies pour faire face au changement climatique. L'adaptation, lorsque l'on ne peut rien faire pour s'attaquer aux causes, on s'attaque aux conséquences, notamment les inondations, les sécheresses, les cyclones, etc. Quand ces événements climatiques extrêmes se produisent, il faut qu'il y ait des ressources pour pouvoir y faire face. Donc ça, c'est l'adaptation. Et pour l'Afrique, ça, c'est la priorité parce que c'est là où le continent a besoin de beaucoup de ressources. Maintenant, l'autre stratégie, c'est l'atténuation. Et comme l'a dit Marc, l'Afrique, et je vous donne des chiffres, l'Afrique cumulativement, si on prend les émissions globales, historiques de ce monde, l'Afrique n'a contribué que 2,8%. Et si on prend les émissions annuelles, c'est-à-dire chaque année, la quantité qui est émise dans l'atmosphère par le monde entier, l'Afrique ne contribue que 4%, 4,1% pour être plus précis. Et malgré cela, c'est le continent qui est le plus impacté. Et sur les 10 pays les plus vulnérables face au changement climatique dans le monde, 9 se trouvent en Afrique. Et ce sont les pays qui disposent de moins de capacités pour y faire face. Aujourd'hui, le même cyclone tropical qui frappe par exemple les États-Unis aurait un impact plus dévastateur en Afrique qu'aux États-Unis si le même cyclone frappe au même moment les États-Unis et l'Afrique. Un exemple, quand il y a deux ans, il y a eu deux cyclones qui ont frappé l'Afrique australe, le Mozambique, le Malawi et le Zimbabwe. Au même moment, il y a le même type de cyclone qui s'est un peu répliqué en Inde. Et en Inde, les gens ont des systèmes d'alerte précoce qui ont permis aux gens de délocaliser les personnes qui se trouvent dans le chemin du cyclone pour les mettre ailleurs et éviter les pertes en vie humaine. Au même moment, dans les trois pays, on a enregistré à peu près 1000 personnes qui sont décédées et des pertes d'infrastructures d'environ 2 milliards de dollars. Alors qu'en Inde, le cyclone est passé, on a délocalisé les gens et puis après, on a commencé seulement à rétablir les infrastructures qui ont été dégradées. Donc pour vous dire que le continent a un grand chemin à faire, malgré le fait qu'il ne contribue que de façon très marginale aux émissions de gaz et effet de serre, mais il doit s'attaquer aux questions d'adaptation qui sont très cruciales. Les pays le font déjà à travers leurs budgets nationaux et ce qui est très limité quand on voit des pays dépenser beaucoup d'argent pour lutter contre le changement climatique, alors que dans le cadre de l'accord de Paris et de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre le changement climatique, ils sont censés être appuyés par les pays qui sont les plus pollueurs. Malheureusement, on était allé à Glasgow il y a un mois. Cet objectif que les pays développés se sont donnés, cette promesse qu'ils ont faite de donner 100 milliards de dollars par an à partir de 2020 aux pays en développement pour lutter contre le changement climatique, cette promesse n'a pas été tenue. Aujourd'hui, il y a un manque de confiance qui s'est installé. On a parlé du groupe de négociateurs, on a eu une réunion même ce matin avec eux. Ils nous disent que la COP26 s'est passée, on a vu ce qui s'est passé, on a vu cet échec. On se tourne maintenant vers la COP27 qui aura lieu l'année prochaine en Égypte et on espère que la confiance sera rétablie et que ces objectifs ambitieux, cette promesse qui a été faite, puissent être tenues cette fois-ci. Justement, en attendant vraiment que cette promesse soit tenue, M. Dobré, vous qui accompagnez ces organisations, ces États, on a vu l'exemple de l'Inde avec ses alètes précoces. Qu'est-ce qui peut être fait en Afrique justement dans ce sens-là pour permettre à nos États africains d'être beaucoup plus promptes dans cette politique, dans cette nouvelle vision de changement climatique, si on peut le dire ? Alors, si vous voulez, déjà pour rebondir sur les chiffres en termes de besoins, sur la Côte d'Ivoire justement, les besoins pour mettre en œuvre les contributions déterminées au niveau national, pour donner une idée, un ordre de grandeur, même si les choses vont être affinées, on parle donc pour l'adaptation d'abord de 12 milliards de dollars et pour l'atténuation de 10 milliards de dollars. Ce sont des chiffres importants. Mais ce sont des chiffres importants pour répondre à votre question qui demandent donc l'action, de l'action. Et aujourd'hui, le point le plus important, prioritaire, c'est d'abord d'avoir des projets qui soient des projets qui soient alignés aux normes des guichets justement de financement comme celui du Fonds vert pour le climat. Avoir aussi des organismes, je veux dire, dédiés, donc accrédités, mais les deux choses vont ensemble, il faut donc qu'on ait, on revient encore une fois à la question de l'expertise. Et nous, c'est ce que nous faisons à notre modeste niveau, c'est accompagner les différents acteurs à tous les niveaux de la chaîne pour les aider à monter des projets parce que le processus commence par là. Une fois que les projets sont montés, il faut ensuite avoir l'information sur l'accès aux guichets. Et nous avons la chance d'avoir la BAD, la BAD est justement domicilie, loge, un certain nombre justement de fonds dédiés au climat. Il faut avoir cette information et il faut faire en sorte que le projet puisse être aligné donc avec les lignes directrices et encore une fois rentrer dans des processus donc de négociation pour obtenir les ressources. Mais il y a aussi des choses un peu plus basiques. Nous, par exemple, les PME que nous accompagnons, nous nous sommes rendus compte que le système, les mécanismes locaux du financement, donc les banques, sont déjà assez réticentes pour financer les PME. Mais ce que nous essayons de leur faire comprendre, donc il y a un gros travail d'information, de sensibilisation, de mobilisation, c'est que nous sommes à une nouvelle époque, une nouvelle ère qui se dessine avec de nouveaux métiers, mais qui sont les métiers d'avenir. Si les banques, les investisseurs, aujourd'hui ne s'engagent pas pour soutenir notamment les PME de l'économie verte, ils vont perdre justement des opportunités qui seront les opportunités de demain, qu'il s'agisse du secteur des énergies renouvelables, du transport durable, de la foresterie durable ou de l'économie circulaire. Et c'est donc là-dessus, sur des choses très concrètes, à travers les mécanismes existants, notamment avec les banques, avec les fonds de garantie et de de-risking, avec tout ce qui concerne justement le leasing, la facturage et j'en passe. Mais on parle aussi de green bonds, notamment les green bonds corporate privés, parce que l'État a aussi ses obligations vertes. Ce sont tous ces outils que nous, en tout cas, nous mettons à la disposition des acteurs, encore une fois de façon assez modeste, mais pour avancer vers ce qui va être un appui à la mise en œuvre réelle et concrète des projets. Alors tout à l'heure, vous avez parlé d'obligations vertes, on en a déjà parlé, mais il y a un thème qui me revient, c'est le fameux crédit carbone. On voit beaucoup nos États essayer de s'adapter à cela ou à s'investir. C'est quoi exactement les crédits carbone ? Alors, il y a, si vous voulez, la définition de base et il y a la définition à mettre dans son contexte. Pour la définition de base, le crédit carbone est ce qui peut être considéré d'abord comme une unité de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Quand vous faites un projet, on va dire, avec des technologies polluantes, notamment avec du charbon, vous émettez donc une certaine quantité de gaz à effet de serre, mais quand vous utilisez, par exemple, vous produisez l'énergie, la même quantité d'énergie des sources non polluantes et des sources durables, comme par exemple le solaire, vous réduisez les émissions de gaz à effet de serre. C'est cette réduction qui est quantifiée, qui est calibrée et qui est traduite justement ou monétisée sous forme de crédit carbone. Et ces crédits carbone, ils peuvent être valorisés sur les marchés, les marchés carbone, qu'ils soient des marchés volontaires ou des marchés conventionnels. Mais la notion de crédit carbone, il faut l'inscrire dans une problématique plus large, la problématique de ce qu'on appelle la taxonomie, un peu la taxe carbone. Parce que la taxe carbone, elle repose un peu sur le principe du pollueur-payeur. Et l'idée, c'est de dire que celui qui pollue doit payer. Mais en même temps, comme vous savez, dans toutes les questions de fiscalité et de taxonomie, il y a tout le volet, on va dire, de pénalité. Et déjà, il y a un certain nombre de choses qui se font. Je veux dire, l'ANDE, par exemple, prend une taxe parafiscale lorsque le pollueur est démontré. Il y a d'autres, même, il y a d'autres pour les déchets, par exemple, pour la forêt. Tout ça, ça existe. Mais l'idée est de dire qu'il ne faut pas s'arrêter justement à la partie pénalité. Il faut regarder aussi l'aspect incitatif. Et justement, sur l'aspect incitatif, il y a aussi un certain nombre de mesures qui sont envisagées pour qu'à la fin de la journée, non seulement à travers les crédits carbone, à travers la taxe carbone, à travers les marchés de carbone, il y ait un véritable dispositif de fiscalité environnementale incitative. Incitative, ça me ramène un peu à vous, M. Dorsuma, au niveau de la Banque africaine de développement. On parle de politique de changement climatique. Quelles sont vos priorités ? Quelles sont les priorités de la Banque africaine de développement en matière de changement climatique ? Merci. Je pense que dans la nouvelle politique qu'on a approuvée il n'y a pas longtemps, on a défini quatre priorités majeures. La première, et je vais me répéter, c'est l'adaptation. Je l'ai déjà dit. Et la deuxième, l'adaptation parce que c'est la priorité de l'Afrique. Quand on n'a pas le choix que de vivre ces événements climatiques au jour le jour, d'année en année, on n'a pas le choix que de bâtir une résilience face à ces événements-là. La deuxième, c'est l'atténuation. On comprend qu'on n'est pas grand émetteur de gaz à effet de serre, mais le changement climatique est un phénomène global qui concerne tout le monde. Et on a intérêt à ce que les pays développés puissent réduire leurs émissions. Et nous également, dans la mesure du possible, réduire les émissions même si elles sont minimes. Et la troisième priorité, c'est la finance climat. Nous nous sommes donné un objectif très ambitieux en matière de finance climat. La BAD elle-même s'est engagée à mobiliser 25 milliards de dollars par an entre 2020 et 2025 pour faire face à l'action climatique sur nos propres ressources. Et nous nous sommes également fixés un autre objectif de faire en sorte que 40% de nos investissements annuels puissent être alloués comme de la finance climatique pour faire face justement à ces problèmes-là. Et la troisième priorité, c'est créer les conditions favorables pour l'action climatique en Afrique pour justement revenir à ce que Marc disait tout à l'heure, qu'il faut de l'expertise, il faut de la capacité, il faut également des partenariats stratégiques, il faut de la connaissance, il faut également du plaidoyer. Et tout cela, pour nous, nous en faisons une priorité, de sorte que même, on parle de plus en plus de faire venir le secteur privé dans l'action climatique, ce qui est bien et tout le monde le veut. Mais de quelle manière ? Si on ne peut pas créer les conditions favorables pour que le secteur privé vienne investir. Un exemple simple, nous on se dit, par exemple, nous on est détenteurs de beaucoup de ressources publiques. Comment utiliser nos ressources publiques pour dérisquer, pour prendre justement un terme que Marc a utilisé, pour dérisquer nos investissements, de sorte que le secteur privé se sente à l'aise, il vient, il se dit que le risque que je devrais prendre a été déjà pris et moi je viens investir directement. Donc, et nous on a fait une étude récemment qui a montré que, d'ici 2030, on a besoin de 3 000 milliards de dollars pour faire face à l'action climatique, pour mettre en œuvre les politiques bas carbone, les politiques de résidence climatique que les pays ont adoptées récemment. Mais l'étude a aussi montré que, sous un 15% de ces ressources doivent provenir du secteur privé si on veut réussir ce pari-là. Mais comment faire venir du secteur privé si on a un environnement qui n'est pas favorable, un environnement qui est plutôt hostile à l'investissement privé ? Moi, je crois que l'enjeu se trouve à ce niveau-là. Si les pays africains peuvent dérisquer les investissements et créer les conditions favorables pour que les investisseurs privés viennent, que ce soit des privés africains ou non-africains, c'est à ce niveau-là que le combat va se jouer dans les années à venir. Alors, permettez-moi de rebondir sur l'un des points stratégiques, l'un des quatre points que vous avez pris, il est question d'atténuation. Alors, en parlant d'atténuation, on a vu le président Macky Sall lors de la conférence récemment dire que si jamais l'Afrique, on amenait l'Afrique à laisser ses énergies fossiles en grippe, ça serait vraiment emmener l'Afrique vers un suicide, on peut le dire. Est-ce que l'Afrique, dans sa transition, doit carrément abandonner les énergies fossiles ou bien il y a des stratégies pour faire un mix énergie fossile, énergie renouvelable ? C'est une bonne question, mais qu'il faudra en fait poser aux responsables politiques. Nous, de notre point de vue d'expérience et de praticien, ce qu'on peut dire, c'est qu'il ne saurait être question à aucun moment de demander à l'Afrique de transiger sur ses objectifs et son ambition de développement. Donc, il nous faut nous développer de toute façon. Mais ce qu'on dit aussi, c'est que ce développement, il peut se faire de façon durable. Donc, il peut se faire avec les nouvelles approches, les nouvelles technologies. Vous preniez l'exemple justement des énergies. La Côte d'Ivoire a abandonné son projet de centrale à charbon, mais parce que la Côte d'Ivoire s'est engagée aussi à remplacer cet objectif justement de production d'énergie par d'autres sources plus durables et plus neutres. Donc, développement, oui, mais développement durable, encore plus. Et aujourd'hui, le marché et le contexte est là pour aider à aller dans ce sens. Par exemple, les énergies renouvelables avec le solaire, c'était une technologie qui, il y a 10 ans, était hors de prix, n'était pas très fiable. Mais aujourd'hui, je veux dire, les prix du solaire sont compétitifs. Et aujourd'hui, ça devient donc une technologie beaucoup plus fiable qu'elle ne l'était il y a 10 ans. Et il faut donc prendre ce train. Alors, il faut prendre ce train. On arrive pratiquement au terme de cette émission. M. Dorsoma, c'est peut-être avec vous que je vais terminer. Alors, quand vous regardez un peu l'évolution, le contexte, est-ce que vous pensez que l'Afrique pourra tenir ses engagements dans le changement climatique, dans ce pari de changement climatique sur les 10 prochaines années, les 15 prochaines années ? Oui, je pense que l'Afrique va tenir son engagement à condition que les autres aussi tiennent le leur. Parce que, vous savez, c'est une question assez complexe qui se pose à plusieurs niveaux. Le niveau politique, déjà, il faut qu'il y ait de la volonté politique. J'ai donné l'exemple tout à l'heure du fait qu'on a échoué, les pays développés ont échoué à mobiliser les 100 milliards promis. Ça, déjà, ça pose un problème. Et les pays africains, si on prend un peu leur stratégie actuelle de bas carbone ou bien de résilience climatique, ont défini deux types d'engagement. Des engagements conditionnels, c'est-à-dire qu'on les met en œuvre lorsqu'on a les ressources, et les engagements volontaires. On les met en œuvre, même sans les ressources externes, on va les mettre en œuvre. Et il faut reconnaître que 80% des engagements que l'Afrique a pris sont des engagements conditionnels. Donc, si les autres ne tiennent pas leur engagement pour fournir les ressources qui sont promises, c'est sûr que le pari ne sera pas tenu. Mais l'Afrique pourra faire en sorte que les 20% qui sont liés à ces ressources internes, cet engagement sera mis en place. Mais je crois que ça appelle à une coordination globale, parce que, comme je l'ai dit, c'est un problème global, et le partenariat mondial est requis pour que l'ensemble... parce que si l'Afrique réussit seule, le problème n'est pas réglé. Si la Chine réussit seule, le problème n'est pas réglé. Il faut que tout le monde mette la main à la pâte. Les pays développés, les pays pollueurs, les moins pollueurs, pour réussir ce pari-là, et l'objectif sous l'accord de Paris est très, très ambitieux. Faire limiter le réchauffement à 1,5 degré. Aujourd'hui, les estimations, toutes les estimations, montrent qu'on est largement au-dessus, on est autour de 2,8 degrés. Donc, c'est tout le monde qui est interpellé. Tout le monde est interpellé. Merci encore pour vos contributions. Malheureusement, c'est ici que nous allons mettre un terme à cette émission. Mais nous comptons sur vous si nous devons faire une deuxième partie de cette émission pour vraiment approfondir le sujet. Je rappelle que nous étions avec M. Dorsouma Al-Hamdou. Vous êtes le directeur du département changement climatique et croissance vête au niveau de la Banque africaine de développement. Et avec vous, M. Marc Dobry, directeur général de Green Invest Africa. Mesdames et messieurs, vous l'avez compris, c'est ici que se referme cette émission et surtout la transition énergétique, écologique ou même le changement climatique. C'est une affaire de tous. Agriap Sud au programme sur nos antennes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada